Bien que c'est un sujet qu'on n'a pas tellement l'habitude d'aborder chez Chabad, chez Lobavitch, comme vous avez vu le titre, le Lachonara nous retient. On va parler ce soir, on va réfléchir ensemble ce soir à cette notion, non seulement du Lachonara, mais au fait qu'il nous retient, il nous tient, il nous retient. Et on va effectivement un peu parler de ça et réfléchir à des idées, à des solutions pour justement réussir à s'exempter, à se retirer de ce Lachonara. Alors d'abord, il faut savoir que chez tous les maîtres, tous les maîtres Lubavitch, on a parlé du Lachonara. Ce n'est pas quelque chose qui n'a pas été abordé. On verra aussi pourquoi ce n'est pas en même temps au centre de nos préoccupations. Pourquoi on n'a pas fait comme d'autres l'ont fait, comme par exemple Revetzraim, avec Shmirata Lachon, en faire de lances, alors qu'en réalité, il y aurait de quoi en faire véritablement un combat, non seulement propre, mais un combat en soi. Alors, juste, il ne faut pas croire que ce Lachonara, ce n'est pas grave, ce n'est pas vrai du tout. C'est une autre guichat, ça veut dire qu'on a une autre technique de combat contre ça. Mais on va le voir ce soir, c'est évidemment un sujet qui doit d'abord être appris, étudié, et qui doit évidemment ne plus faire partie de notre vie et qu'on doit fortement repousser. Comme on verra, il y a des histoires avec Laura Birachab, quand il était petit, à une occasion, il s'est mis à pleurer parce qu'on lui a reproché quelque chose, qu'il avait pris un morceau de tissu, mais il a dit, je ne veux pas dire du Lachonara. Ça veut dire qu'il ne voulait pas dire qu'en vérité, il ne comprenait pas pourquoi celui qui avait fabriqué un vêtement pour sa maman avait gardé ce morceau de tissu. Mais déjà tout petit, il a dit, je ne veux pas parler, il s'est mis à pleurer parce qu'il ne veut pas faire de Lachonara. Le Samar Tzedek, un jour, il a vu, il a attrapé son petit-fils qui avait pris dans sa chambre un écrissain de sa main qui cachait en dessous son oreiller et que quand il est entré dans la chambre et qu'il a vu son petit-fils qui a commencé à lui raconter toute une histoire, il avait déjà raconté à sa femme, à la Rabatienne, qu'il y avait toute une histoire avec le poissonnier, etc. Le Samar Tzedek, il a repoussé en bloc, il a dit pas de Lachonara, etc. On va le voir aussi dans le Tania, ça veut dire que c'est quelque chose qui a véritablement été abordé, c'est pas quelque chose que ça veut dire qu'on laisse passer comme un sujet qui serait peu important. Ad Rabat, on va voir justement, pour commencer, une Sira du Rabbi qui est très très puissante et qui nous parle justement de ça. Et ensuite, on va descendre dans le concret un peu plus, c'est-à-dire dans Sebecholium, dans l'action au quotidien, comment justement combattre contre le Shanoa. Alors d'abord, replaçons un peu les événements dans le contexte historique. Et donc, on est dans le Sefer Shemot, on est dans le deuxième livre de la Torah. Les Bnei Israël sont maintenant asservis en Égypte. Et puis, il y a Moshé Rabbeinu qui va naître. Et puis, vous connaissez toutes les circonstances de la naissance de Moshé Rabbeinu. Puis, toute l'étape de la croissance de Moshé Rabbeinu qui va grandir dans le palais de Pharaon. Donc, il va avoir des pouvoirs assez puissants. Et puis, cette fameuse histoire dans le chapitre 2, où Moshé Rabbeinu, il va parmi les Bnei Israël, il va voir ce qui se passe là-bas. Et puis, il voit qu'il y a un Égyptien qui va frapper un Hébreu. Alors, je n'ai pas rentré dans tous les détails de l'histoire. Pourquoi un Égyptien frappe un Hébreu, etc. Moshé Rabbeinu n'en fait qu'une bouchée. Et ensuite, le lendemain, il va venir et il va voir deux Juifs commencer à se battre l'un contre l'autre. En tout cas, lever la main l'un contre l'autre. C'était une suite à cet événement précédent où l'Égyptien avait été tué par Moshé Rabbeinu parce qu'il avait frappé un Juif et qu'il avait, que Dieu préserve, agressé la femme de cet homme. Et puis, ce combat, c'était justement suite à cet événement où ces deux personnes se disputaient en ce qui concerne est-ce qu'il allait continuer à rester marié avec cette femme ou pas, ce mari. Et reste à voir que, eh bien, la Torah nous dit que lorsque l'un lève la main sur l'autre, Moshé Rabbeinu lui dit, pourquoi tu frappes, pourquoi en vérité, tu t'acquelles Raha ? Pourquoi tu frappes ton prochain ? De là, on apprend même que lever la main sur son prochain est une faute qui, khas veshalom, engendre qu'une personne est appelée à Racha. Et à ce moment-là, qu'est-ce que cet homme va dire à Moshé Rabbeinu ? Il lui dit, ala argenia ta homer ! Que quoi ? C'est pour me tuer et que tu es en train de dire ça ? Comme tu as tué l'Égyptien hier ! Et ainsi, il va à Moshé. Très bizarrement, Moshé a eu peur. Il va à Omar, et qu'est-ce que Moshé a dit ? La chose est connue. Qu'est-ce que ça veut dire, Moshé a eu peur ? Que ça veut dire que la chose, elle est connue ? Alors sur ça, il y a un Rachi. Il y a un Rachi. Rachi, qu'est-ce qu'il dit ? Que ça veut dire que Moshé a eu peur ? Et qu'est-ce que ça veut dire que la chose, elle est connue ? Alors à propos de Moshé, il a eu peur, Rachi, il dit, vraiment, Moshé a eu peur. Mais pourquoi il a eu peur, Moshé ? En fait, Moshé a eu peur de quoi ? Je vous le dis, Rachi. Qu'est-ce qui lui a fait peur à Moshé Rabbeinu ? Il a dit, waouh, dans notre peuple, il y a des délateurs. Dans notre peuple, il y a des gens qui font de la délation, qui font du Lachonara. Moi, j'ai peur que peut-être, il ne soit pas apte à être libéré. J'ai peur. Ça veut dire, le fait que j'entends qu'il y a des délateurs au sein du peuple, qu'il y a des belles Lachonara, des gens qui font du Lachonara au sein du peuple, j'ai peur qu'il ne soit pas méritant de recevoir la Géboula. Dans le deuxième, Rachi, qui nous dit que la chose, elle est connue, qu'est-ce qui était connu en vérité ? Rachi, il dit, qu'est-ce que ça veut dire que la chose, elle est connue ? Au premier, au sens, le sens simple. La chose est connue, ça veut dire que ça y est, ils ont divulgué l'info comme Moshé, ce qu'il avait fait hier. Et il ramène après le Midrash, qu'est-ce qu'il dit ? En vérité, c'est quoi la chose, elle a été connue ? Ça veut dire, j'ai compris une chose que jusqu'à maintenant, je ne comprenais pas. Que, spécialement les Juifs, parmi les 70 nations, c'est eux qui ont été assujettis, asservis d'un travail douloureux et pénible et terrible, plus que les autres peuples. Et maintenant, je vois qu'ils le méritent. Je vois qu'ils sont aptes à ça. Waouh ! Deux rachis qui sont très très forts. Alors sur ça, le Rabbi nous ramène à Midrash, et il nous dit, regardez Midrash Tenchouma, qu'est-ce que le Midrash, il nous dit ? Il dit quelque chose de très 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 fort et très dur. Il dit, Amar la'em Moshé. Moshé, il a dit en vérité. Qu'est-ce que le Midrash, il nous dit ? Moshé, il a dit à quoi à ce moment-là ? Yesh benechem l'ashonara. Ya, chez eux, il dit l'ashonara. Ech atem rouim le Géoula. Comment vous pensez être prêt à la Géoula ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le lashonara, il empêche la Géoula ? Quoi ? Vous faites du lashonara ? Ils ne sont pas prêts pour la Géoula ? C'est impossible. Comme si le lashonara, c'était ce qui empêchait la Géoula. C'est clair. Et comment c'est que la Yétsiad Mitzrayim, la sortie d'Egypte, on la compare avec toutes les sorties de Galoute, etc. Donc là, Moshé, il est clair et net. Ce qui empêche la Géoula, c'est l'ashonara. Bizarrement. Certainement, vous le savez aussi, lorsque l'Ebni Israël, ensuite, un peu plus tard, ils vont sortir d'Egypte, la mer va s'ouvrir, les Juifs vont traverser la mer. Et par contre, à l'inverse, les Égyptiens, lorsqu'ils vont traverser la mer, eux, ils vont être submergés par l'eau, ils vont être noyés. Et juste avant d'être submergés par l'eau, quand Dieu va les submerger, alors il est écrit que les Malachim, les anges, ils sont venus et ils ont dit comment ? Pourquoi vous allez laisser en vie les Juifs et vous allez tuer les Égyptiens ? Pourtant, Pourtant, eux, ils font de l'idolâtrie, et eux, ils font de l'idolâtrie. Ça veut dire qu'en Égypte, ne croyez pas, les Juifs faisaient de l'idolâtrie. À part le chevette Lévi, la tribu de Lévi, beaucoup de Juifs, ils faisaient de l'idolâtrie. Beaucoup de Juifs, ils faisaient de l'idolâtrie. En plus des quatre cinquièmes qui ne sont pas sortis d'Égypte parce qu'ils ne croyaient pas dans la Géoula. Et comme vous savez le principe de Midak, Enéged Midak, de Shboukou, il a fait sortir d'Égypte que ceux qui y croyaient vraiment. Donc, les quatre cinquièmes, ils sont pas sortis. Ils sont restés en Égypte et ils ont disparu en Égypte. Là, on parle du reste. Et dans ce reste-là, qu'est-ce que les anges ont dit ? Pourquoi tu sauverais des Juifs qui ont fait Avodazara, des Égyptiens qui ont fait Avodazara ? Donc, ça veut dire bien que les Juifs, ils faisaient Avodazara. Alors, je vous pose la question. Une faute aussi grave que l'idolâtrie. Quoi ? Ça, ça ne bloque pas pour recevoir la Géoula ? Mais par contre, la Shonara, oui, ça bloque pour avoir la Géoula. C'est fou. L'idolâtrie, c'est quelque chose quand même d'incroyable. Comment c'est possible ? Comment c'est possible que la Shonara, il ait une incidence plus forte que l'Avodazara, en particulier sur la sortie d'Égypte ? Alors, quand on regarde la Géoula, la Géoula dans l'Akhine, le rabbi nous ramène une Géoula, et la Géoula, elle est très très dure. Elle dit comme ça. « Kol amesapère la Shonara, ke ilu kafar ba ikar. » Tout celui qui dit du la Shonara, c'est comme si, ça veut dire le la Shonara, pas les gens qui disent le la Shonara, c'est pas la Shon, c'est la Shon, le langage négatif, le langage mauvais sur un Juif. « Tout celui qui dit du la Shonara sur un Juif, ke ilu kafar ba ikar. » Comme si maintenant, il était renégat sur toute la Torah et sur la divinité entière, sur le ikar, sur l'essentiel. Et la Gémara, elle continue, elle va encore très fort. Et elle va dire quoi ? « Magdil havonot keneged shlocha averot. » Que cette faute de la Shonara, elle est grande, elle est importante, elle est aussi grave, autant que les trois fautes pour lesquelles la Torah nous demande de préférer de se laisser mourir, plutôt que de transgresser ses fautes. Et qui sont « avodazra, gilu yara yot et shverudamim ». L'idolâtrie, les relations interdites et le verset du sang, tuer quelqu'un. Donc ça veut dire que la Gémara, elle vient nous mettre le la Shonara au même plan que ces trois fautes réunies. C'est-à-dire que si on a une balance maintenant, et on met une personne, qu'en même temps elle se prosterne, en même temps elle viole, et en même temps elle tue, c'est pareil que le la Shonara. Ouh la vache. C'est corsé quoi. Vous vous rendez compte ? Comment c'est grave de dire le la Shonara ? C'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est incroyable. D'abord, c'est quoi cette force négative de la Shonara ? C'est incroyable. Et en même temps, on vient de dire que ce la Shonara, il va avoir un enjeu encore plus grand que l'enjeu de Vodazara, puisque cet enjeu de Vodazara, il ne va pas bloquer Akkadosh Barucho pour faire sortir les juifs d'Egypte. Mais par contre, la Shonara, ça, oui, ça peut bloquer les juifs de sortir d'Egypte. Ça peut les bloquer de sortir d'Egypte. C'est ça qui le perd, mon cher Abbé. Peut-être que maintenant, comme ils font de la Shonara, peut-être ils ne vont pas être libérés. Et plus que ça encore. Non seulement ils ne vont pas être libérés, mais quelque part, ça justifie tout ce qu'ils vont vivre. Après, mon cher Abbé, nous, il va arriver, vous savez que le travail, il a été encore plus difficile, et c'est encore plus laborieux, plus pénible, plus de souffrance. C'est très bizarre tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire sur ça. Je ne sais pas comment on peut réfléchir. Si déjà, on essaye de se plonger véritablement dans cette sikhah du Rabbi, dans ces propos du Rabbi, c'est waouh. C'est une peu victoire d'amalgame avec la Géoula, etc. Mais même l'Admour Amtsaï, il parle de ça, il dit que vraiment, le la Shonara, il peut bloquer la Géoula. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment comprendre tout ça ? Là, en fait, en vérité, il faut bien donc remettre les choses en place. Les Bnei Israël, lorsqu'ils sont en Égypte, on a dit qu'ils sont dans une situation catastrophique, au niveau même de la Vodazara. Comme on l'a dit, ça n'a pas l'air de déranger. Mais bien pour vous montrer à quel point ils étaient bas, alors Rabbi nous ramène un Rambam. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam ? Il dit que ce qui s'est passé, c'est que Ça veut dire que les Bnei Israël, ils étaient attachés à Dieu, mais lorsque l'Égypte, le temps de leur vie en Égypte a commencé à durer, alors malheureusement, les Juifs, ils ont commencé à s'assimiler, à s'inspirer des actions des Égyptiens. Ils ont fait la Vodazara comme eux. Presque tout ce qu'Avram avait inculqué, comme Mouna, que presque tout ce qu'il avait inculqué dans la dimension du monothéisme, de la croyance d'un Dieu unique, dans la foi de Dieu, etc. Même la racine, elle avait presque sauté. Il ne restait presque plus rien. Par amour pour Dieu. Alors Moshé Rabbeinu, notre maître de tous les prophètes, il a été envoyé. Et comme il a prophétisé, que Dieu a choisi Israël dans son héritage, alors il leur a donné les mitzvot, et il nous a donné le chemin de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si il a envoyé Moshé Rabbeinu au moment de la sortie d'Égypte, eh bien certainement que la situation aurait été Matzav Avoud, une situation dramatique, perdue. Dieu l'a envoyé Moshé Rabbeinu. Mais ça, je vous l'ai dit pour donner un peu la mesure et l'ampleur de la situation spirituelle des Juifs. Donc la situation spirituelle des Juifs, elle est dramatique. Mais sur quoi il s'inquiète Moshé Rabbeinu ? Il ne s'inquiète pas sur la situation dramatique spirituelle. Il s'inquiète sur la chenra. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave la situation dramatique. On va voir dans quelle mesure ici. Pourquoi ce n'est pas ça qui va empêcher la sortie d'Égypte ? Mais quelque part, on est en train de se rendre compte que la chenra, il a une portée catastrophique. À tel point que dans cette chenra, le rabbi ramène qu'à l'époque de David Abelère, il y avait des gens de très très haut niveau. Et parce qu'ils faisaient du la chenra entre eux, alors que Dieu préserve, il y a des guerres qu'ils ont perdues. Alors que le roi Ahab, lui, qui était quelqu'un de théorique, terrible, négatif, mais il gagnait les guerres. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de la chenra. Parce qu'il n'y avait pas de délateurs. Il n'y avait pas non seulement de délateurs, mais il n'y avait pas de la chenra. Ça ne recondignait pas du mal l'un de l'autre. Donc c'est quelque chose qui prend une portée énorme. Alors on va comprendre, en fait, déjà, en quoi ça touche directement la Géoula. En quoi ça touche ? Pourquoi la chenra, il a touché de plein fouet comme ça la probabilité que les Juifs, ils avaient de sortir d'Égypte ? Pourquoi ça ? En fait, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que, jusqu'à la sortie d'Égypte, le peuple juif n'est pas véritablement un âme, n'est pas véritablement un peuple. On va dire que c'est une famille. C'est 70 âmes. C'est 12 tribus. C'est, comment on va dire, un groupe de personnes. Et en réalité, comme c'est écrit, que, en réalité, le peuple d'Israël, dans l'Échèzequiel, c'est écrit « Le jour de ta naissance, je t'ai enfanté ». Ça veut dire quoi ? Dieu nous a enfantés comme un enfant, le jour du Mouladet. Et Rachid dit, c'est quand le jour du Mouladet ? Rachid dit, sur ce verset-là, « Lorsque j'ai choisi en toi en Égypte ». Ça veut dire qu'en vérité, sachez que la sortie d'Égypte marque la naissance du peuple juif comme un enfant. Il va naître, c'est le jour du Mouladet. Eh bien, la sortie d'Égypte, c'est le jour du Mouladet. C'est le jour de la naissance d'un peuple. « La karet goï mi karev goï ». C'est écrit « J'ai pris un peuple parmi un autre peuple ». Ça veut dire que la constitution du peuple et le choix de Dieu, du peuple d'Israël, se fait lors de la sortie d'Égypte. Donc Dieu choisit un peuple. Et là, c'est un point qui est fondamental. C'est quoi ? C'est le fait que Dieu choisit un peuple. Maintenant, Rabbi explique qu'est-ce que ça veut dire « choisir ». Ce qu'on appelle la prière hofschit, le choix libre. Le choix hofschit libre. C'est lorsque le choix, il vient de celui qui choisit et non pas de celui qui est choisi. Ça ne vient pas d'une vertu ou d'une qualité de celui qui est choisi, mais plutôt d'un choix délibéré complètement, y compris des avantages de ce qu'il choisit, de par le fait qu'il a un choix à ce moment-là complètement absolu, un choix propre. Lorsque, face à moi, j'ai un choix entre deux possibilités et puis qu'il y en a une qui a des avantages et l'autre qui a des inconvénients, on ne parle pas de choix. Le choix, c'est lorsque, véritablement, face à moi, il y a deux possibilités qui sont véritablement équivalentes. On donne même l'exemple pour parler du choix d'un fameux âne qui se trouvait devant deux champs et ces deux champs étaient remplis d'herbes hautes et fraîches et l'âne ne savait vraiment pas quel champ choisir tellement l'herbe était aussi bonne l'une de l'autre. Dans la petite histoire, l'âne, il est mort parce qu'il ne savait tellement pas quoi choisir. Mais c'est pour parler de ce qu'on appelle du vrai libre-arbitre. Le choix, le vrai choix, c'est pas quand on te dit « Dis-moi, tu préfères avoir une vie heureuse ou une vie malheureuse ? Tu préfères être en bonne santé ou pas en bonne santé ? » Tu préfères aller en vacances ou en prison ? Tu préfères une voiture cassée ou une voiture qui marche ? C'est pas un choix, ça. Vous comprenez ? Tu préfères te marier avec une personne avec des bonnes midotes ou avec une personne qui a des midotes désagrées ? C'est pas un choix, ça. Le choix, c'est quand, véritablement, j'ai en face de moi deux personnes, on va dire, de qualité équivalente, même si dans l'une, il y a des avantages qu'il n'y a pas dans l'autre et dans l'autre, il y a des avantages qu'il n'y a pas dans l'une. Aïe, 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 là, c'est le choix, là, c'est dur, là. Justement, il n'y a rien dans la chose que je vais choisir qui va faire pencher ma balance. La balance, elle va vraiment être entre mes mains. Ça veut dire que c'est moi, vraiment, qui vais faire un choix absolu, un choix libre, un choix de toute valeur extérieure qui est appropriée à la chose que je vais choisir. Donc, c'est là où Mitzad a Nifrer et a Borer. Le choix, il n'est pas dans la main de celui qui est... Il ne dépend pas de celui qui est choisi, mais de celui qui choisit. À la lumière de cet éclairage-là, de ce que c'est que la vraie brechofchit, le vrai choix, alors on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis. Donc, on comprend pourquoi Dieu a choisi un peuple avec des meilleurs, des moins bons, des tops, des moins tops, etc. Il a choisi un peuple. Et Davka, il a choisi un peuple uni. Ce qu'il veut, c'est un peuple. Un peuple. Et un peuple, c'est uni. Donc, quelque part, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, Dieu, il fait un choix. À partir du moment où Dieu, il fait ce choix, il dit, ça y est, je vous ai choisis, et je vous ai choisis, comme c'est écrit, Ça veut dire, maintenant, je vous ai choisis, comme un peuple, de façon indépendante de ce que vous êtes. Et cela, d'une façon que je vais vous faire hériter, de ce choix, pour toujours. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous avez beau faire ce que vous avez envie, comme un enfant avec son père, des amis, on s'est choisi. Un enfant, on ne se choisit pas. Un enfant, il prend l'héritage, il prend l'héritage, quoi qu'il. On ne peut pas dire, ah oui, oulala, tu ne veux pas prendre mon enfant, moi, j'en prends un autre. Ça ne marche pas comme ça. Quoi qu'il, ça reste notre enfant, Benkar ou Benkar. Voilà la dimension du choix qui s'opère lors de la sortie d'Égypte. À Kadosh Baruch, il nous choisit d'un choix inconditionnel. Un choix qui ne dépend pas de nos maalotes et de nos risronotes. Un choix qui ne dépend pas de nos vertus. ou un choix qui ne dépend pas de nos défauts. Il n'y a pas. Ça vient de lui. C'est un choix délibéré, un choix propre, puisqu'on dit que Dieu, vraiment, il nous a choisis dans le vrai sens du terme. Et alors ? Qu'est-ce que ça fait que Dieu nous a choisis ? Eh bien, on comprend maintenant pourquoi même la faute de la Havodazara, la faute de l'idolâtrie, eh bien, n'a pas pu enclaver le choix divin. Parce qu'encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau du choix de Dieu, il n'y a aucun paramètre positif ou négatif de celui qu'il choisit qui rentre en ligne de compte. À partir du moment où il va le décider, cette décision, elle est libre de tout paramètre qui vient de ce qu'il choisit. C'est comme ça qu'on comprend que n'importe quelle faute que les Béné-Israëls auraient pu faire, ça n'a pas impacté la sortie d'Égypte. Voilà pourquoi même les anges qui, lors de l'ouverture de la mer, qui vont se plaindre à Dieu en disant, mais c'est quoi ça ? Pourquoi eux, ils font Havodazara ? Et eux, ils font Havodazara et tu les libères et tu ouvres la mer pour eux. Tu les fais sortir à terre sèche. Et les autres, ils font Havodazara et tu les noies. Il n'y a pas. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est pas. Ça y est. C'est la béchira, c'est le choix. Donc, c'est un choix qui est absolu. Donc, c'est une dimension qui s'élève complètement au-dessus de la qualité ou du défaut. Très bien. Alors, à ce moment-là, on a la question. Alors, pourquoi Moshé Rabbeinu a eu peur pour l'Hashonara ? Donc, c'est vrai que ça répond au fait que même s'il faisait Havodazara, Havodazara les a libérés en sortant d'Égypte. Mais alors, pourquoi le Lashonara, il a eu peur, Moshé Rabbeinu, du Lashonara ? Pourquoi ça a été pire ? Alors, pour comprendre ça, pourquoi c'est la seule chose qui a pu toucher au choix et que ça, que Moshé Rabbeinu a eu peur ? Moshé Rabbeinu, il s'est dit s'il y a du Lashonara chez eux, peut-être Dieu, il ne va pas les libérer. Peut-être Dieu, il ne va pas les choisir. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a trois aspects essentiels qui ressortent du Lashonara. Le premier aspect, c'est que quand on fait du Lashonara, évidemment, on va expliquer un peu plus en détail après, mais quand on fait du Lashonara, d'abord, on sait qu'on cause un dommage réel à la personne sur laquelle on parle. Vous parlez à une personne, d'une autre personne, et évidemment que quand vous allez diffuser des propos sur cette personne, ça va forcément créer un dommage à la personne dont on parle. D'abord, parce que la Khmara dit que quand on parle du Lashonara, on tue trois personnes. Celui qui parle, celui qui entend, et celui qui on parle. Mais en vérité, celui de qui on parle, il va avoir un vrai dommage. Pourquoi as-tu celui qui parle, celui de qui on parle, et celui qui entend ? Parce que d'abord, celui qui parle, on dit, ah, tu parles de l'autre. Alors, viens, on ouvre ton dossier. On va voir si toi, t'es à la hauteur de parler de lui. Et forcément, il faut faire attention. Et puis aussi, quand on parle de l'autre, le Lashonara, je vous le rappelle, c'est dire des paroles qui sont négatives à propos d'une tierce personne, mais qui sont vraies. Sinon, ça ne s'appelle pas de Lashonara, ça s'appelle Motsi Shemra. Dire du mal à faux d'une personne, ce n'est pas Lashonara, c'est bien pire, ça s'appelle Motsi Shemra. Là, on parle de Lashonara, c'est-à-dire, on parle de dire du mal d'une personne sur le mal qu'elle a réellement commis. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que le premier, on va dire, la première conséquence du Lashonara, ça va être sur le dommage que ça va créer, évidemment, vis-à-vis de la personne sur laquelle on va parler. Le deuxième dommage, ça va être sur le fait que ça va faire émerger les forces du mal. Ça va émerger, faire émerger le mal qu'il y a dans la personne. Et de façon générale, même la personne qui parle, elle va faire sortir de sa bouche des paroles négatives. On a combien de fois parlé de la puissance des paroles, qu'elles soient positives ou négatives ? Donc, ça génère une énergie, ça génère des ondes négatives, au point que, vous le savez, Narbi explique que, de la même façon que de parler du bien d'une personne, même à des milliers de kilomètres, va avoir un effet propulseur des aptitudes et des qualités qui vont être soulignées par la personne qui parle, même si vous parlez de quelqu'un qui est en Israël ou que vous, vous êtes en Israël et que vous parlez de quelqu'un qui est en France, au moment où vous parlez d'elle en bien, vous allez propulser ces forces positives. L'inverse est vrai. Donc, il va y avoir, ensuite, le dévoilement de cette force du mal, d'accord, en parlant du Lashonara. Et le troisième point, c'est encore une autre facette du Lashonara, c'est le fait même de dire du mal de quelqu'un, même si, on va dire, on le fait même sans Kavanot, on le fait sans intention de faire du mal ou quoi, eh bien, quoi qu'il arrive, même si on ne voulait pas faire du mal, on ne voulait pas détruire, ce qui n'est pas le cas des deux premiers. Les deux premiers, on va dire qu'il y a une Kavana qui n'est pas bonne, il y a une intention qui est chargée de négatif. Mais là, on va dire, on fait du Lashonara, on parle du mal de quelqu'un, mais on ne voulait pas dire, on ne voulait pas faire du mal, on ne voulait pas détruire. Malgré tout, évidemment, que ça va créer une forme de scission, de division, de séparation. Vous voyez, quand vous entendez qu'on a dit des paroles sur vous, une tierce personne, ou de façon générale, quand on cherche toutes les conséquences de colporter, de parler des mots de l'un ou de l'autre, des choses négatives, évidemment que ça crée comme un rejet, ça crée un éloignement, ça crée une division, ça crée une dissociation, ça crée une désunion. Ça, c'est le troisième point. Et le Rabbi, dans cette Sira, il insiste particulièrement sur ce troisième point. Et il dit, voilà le problème. Voilà le problème pour la Géoula. Akkadosh Baruch Hu, il choisit un peuple unique. Akkadosh Baruch Hu, il va chercher à ce que ce peuple, il soit non seulement un peuple qui est unique, unique, véritablement, la configuration d'un vrai peuple. Vous voyez, quand dans un pays, il y a des révoltes, il y a des scissions, il y a des schismes, etc., ça crée vraiment des troubles énormes. Donc Dieu dit, moi je veux un peuple. Mais s'ils font du Lachonara, ce n'est plus un peuple. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que s'ils vont maintenant créer de la désunion, ils vont créer de la distance, ils vont créer de l'éloignement, alors c'est des particules. C'est des particules séparées l'une de l'autre, c'est des morceaux, ce n'est pas un peuple. Donc si ce n'est pas un peuple, je ne peux pas les choisir. Donc en vérité, ce Lachonara, le Icar, dans cette Sira, le Rabbi, il dit, de Sakiba, on sait qu'il y a d'autres chichotes où le Rabbi parle aussi du Lachonara, à propos de Myriam, sur la Metsora, sur la lèpre qu'elle a eue, sur les Méraglim, sur les explorateurs. Plusieurs reprises, le Rabbi parle de ce sujet-là. En tout état de cause, ici, il aborde le sujet au travers de cette troisième problématique essentielle de créer de la désunion, de créer du piroude, de créer de la séparation. Et donc c'est de ça que Mouchon, en vérité, il a eu peur. Il s'est dit, mince, si maintenant, ils parlent les uns des autres, alors ils ne sont pas véritablement unis. Comment on l'a dit sur le roi Ahab ? Ok, ils ne se comportent pas bien, ils font un vodazra, mais ils sont unis. Donc quand ils sont unis, ils gagnent les guerres. Waouh ! Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Et ils ne sont pas unis. S'ils parlent les uns des autres, c'est qu'ils ne sont pas unis, donc ils ne peuvent pas être un peuple. Donc c'est ça qui va remettre en cause, en vérité, le choix d'Akadosh Baruch. Alors après, c'est un peu dur. Mais on va voir que, dans cette sikhail, on va bien finir en disant que qu'est-ce qui fait qu'on peut dire du Lachonara ? L'Abi dit que la raison essentielle pourquoi on arrive à faire du Lachonara, c'est à cause de l'ego et de l'orgueil, qu'on n'arrive pas à laisser de la place aux autres. Et on va voir après plusieurs nuances sur les raisons qui peuvent pousser au Lachonara. Mais en tout cas, l'Abi nous dit que compte tenu du fait que la seule chose qui bloquait véritablement, on l'a comprise maintenant, c'était le Lachonara, plus que la Vodazara, plus que tout. Alors, puisque la source essentielle du Lachonara, c'était cet ego et cet orgueil de vouloir prendre toute la place et d'écraser tout le monde sur son passage, de ne pas laisser la place aux autres, de prendre toute la place pour soi. Alors, la seule solution de l'Abi dit, c'était comme une réparation de ça veut dire de rendre plus petit, quelque part comme de devoir diminuer l'ego, diminuer l'orgueil. Et comment ? Par ce travail difficile que les Béni Israëls vont avoir en Égypte, en particulier à partir du moment où Moshé Rabbeinu va demander de libérer le peuple, etc. Là, ça va devenir encore plus dur. Rabbein dit en vérité et c'est ça qu'il a dit à Rashi quand il parle sur la chose qui était connue, maintenant je comprends pourquoi ils doivent travailler dur. Parce que quand ils vont travailler dur et que ça va être difficile, alors l'ego, vous savez, dans des moments comme ça difficiles où c'est très dur, on dit que dans les moments difficiles, on se serre les coudes. On essaie ça. On se serre les coudes, c'est-à-dire on se fait plus petit, on arrête de penser qu'à soi, on pense à l'autre, on est solidaire les uns des autres. Et c'est ça que le Rabbi explique dans la Syrah. Que pour qu'ils soient solidaires les uns des autres, pour qu'ils soient coude à coude, pour qu'ils soient unis, il fallait passer par cette situation de Aboudat Par. C'est pas que Moshu Rabbeinu dit, ah j'ai compris leur punition. Comme ça, on peut comprendre. Rappelez-vous des deux premiers rachis. Le premier, c'est, ah, maintenant, c'est possible qu'ils ne soient pas aptes à sortir d'Egypte parce qu'ils font du Lashonara. Le deuxième rachis, ah, plus que ça, pas seulement j'ai compris pourquoi, ils ne seront peut-être pas aptes à recevoir la Géoula. Mais je comprends aussi pourquoi ils travaillent dur comme ça. Tu pourrais dire, ah, c'est parce qu'ils sont punis, parce qu'ils ont fait du Lashonara. Non, c'est parce que pour pouvoir se nettoyer de cette volonté de prendre toute la place au point de faire du Lashonara qui est la conséquence de cet égo et de cet orgueil, eh bien, il faut qu'ils soient coude à coude. Eh bien, il faut qu'ils soient les uns serrés avec les autres, qu'ils soient unis et qu'ils laissent de côté leur place et que c'est que dans des situations où le travail est difficile, où la situation est difficile, que là, on va lâcher notre égo. Et c'est comme ça que le Rabbi, il finit cette sikhah, avec un mamar de Khalsu qui parle justement sur l'unité d'Israël, etc. Et il dit que, c'est ça, dans l'Akdusha, dans la sainteté, on voit que tout est lié avec l'unité, que tout l'éniante de Dieu, c'est l'unité. C'est pour ça que Dieu est encore plus regardant, vous vous rappelez, il avait dit tout à l'heure, rachique, pourquoi plus que le 70 peuple, l'Akadosh Baruch Hu, il nous a amené ce travail laborieux. Parce que nous, on est les représentants de l'unité d'Hachem. Nous, on est là pour montrer l'unité d'Hachem. Donc, si nous, on n'est pas unis, comment on peut être les représentants d'Akadosh Baruch Hu dans ce qu'on appelle Davar Sheba Gdusha, la chose de la Gdusha, même si c'était 70 âmes à propos de Yaakov, quand c'est le 70 en Égypte, en tout, eh bien, on utilise le singulier Nefesh. Alors que pour Ressaf qu'ils étaient 6, les différences qu'il y a, si on veut savoir si ça vient de la Gdusha ou si ça vient de la Klippa, si ça vient de la force du bien ou si ça vient des forces du mal, allons voir si ça amène à l'unité ou si ça amène à la scission, si ça amène à la discorde, si ça amène au fait de ne pas être ensemble. Dès qu'il n'y a pas ensemble, ça enlève la Gdusha. Le nyan de la Gdusha, c'est la ardoute. Le nyan d'être tous ensemble. Et que, oui, bien sûr, qu'on va devoir travailler son individualité pour sa perfectionnement, pour son amélioration, mais tout ça à condition de le mettre à profit au sein du âme Israël. Comme à chaque fois qu'on bénissait le rabbi, le rabbi disait « Je reçois votre bénédiction à condition qu'elle puisse profiter à l'ensemble du peuple d'Israël. » On pense global. On pense global. On travaille ensemble. On travaille global. Ça, c'est la Gdusha. Alors que, parfois, il peut y avoir, c'est la de Mourem Saïdi, qu'il peut y avoir parfois même des grands d'Israël, comme Saïdi, même la de Mouraz Aken, des grands d'Israël, que, malgré tout, il peut y avoir ce danger du Lachonara et qui va rentrer et qui va amener des conséquences qui sont hyper néfastes. Alors, après avoir vu donc toute cette trame très puissante, d'accord, de ce que le Lachonara, il peut entraîner. Alors, d'abord, évidemment qu'on peut se demander pourquoi on ne travaille pas sur Shmirat Alachon, on n'étudie pas. Bien sûr qu'il faut étudier la Lachot et s'en va le voir, c'est obligé, c'est comme n'importe quelle Lachot, on ne peut pas avoir une cuisine cachère si on ne connaît pas la Lachot, on ne peut pas bien faire les lois de Lachonara si on ne connaît pas la Lachot, on est sûr qu'il faut connaître. Surtout que j'imagine que c'est certain qu'on a une tonne de questions sur cette Lachot-là. parce que Lachonara, c'est très compliqué. Quand est-ce que c'est Lachonara ? Quand est-ce que ce n'est pas Lachonara ? Quand, par exemple, on va dire, vous connaissez une personne qui peut être dangereuse pour une autre personne et elle veut s'associer dans le business, est-ce que vous avez le droit d'en parler ou pas ? Est-ce que c'est un guédard de Lachonara ou pas ? Quand on vous pose des questions sur une présentation de mariage sur un chidour, est-ce que vous avez le droit de dire ou vous n'avez pas le droit de dire est-ce que ça s'appelle Lachonara ? Quand une personne, elle vous dit, tiens, levez-vous l'appartement mais vous savez que cette personne-là, elle a planté son ancien, etc., propriétaire. Donc, il y a une tonne de questions. Il y a une tonne de questions qui viennent quand vraiment on veut être sérieux et on a compris l'enjeu du Lachonara, l'enjeu de faire très, très attention à ce qu'on dit, l'enjeu que ça représente véritablement la portée. Je ne sais même pas si c'est suffisant. Déjà, cette cirque, elle nous éclaire. Ça y est, stop ! Stop ! Stop ! Il faut arrêter de parler des autres. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est dangereux, on va le voir. C'est dangereux pour tout le monde. C'est dangereux pour vous. C'est dangereux pour celui de qui vous parlez, pour celui qui entend. C'est dangereux pour la Géoula. C'est waouh ! Alors, encore une fois, bien sûr qu'il faut connaître la Lachonara. Bien sûr qu'il faut savoir quand ça rentre dans le principe du Lachonara ou quand ça rentre dans un principe de non. Ce n'est pas du Lachonara, mais c'est pour prévenir d'un danger. Ou alors, c'est pour parler qu'une personne a une douleur et qu'elle a besoin de partager. Alors, elle a une mâche pia, un mâche pia, elle a quelqu'un avec qui elle parle, elle a son rab, ou elle parle avec son mari ou sa femme. C'est pour ça qu'il faut apprendre. C'est sûr que c'est incontournable. On ne peut pas maintenant traiter de toutes les questions de Lachonara. Il y en a beaucoup. Donc, bien sûr que quand, on va le voir, on n'est pas là à étudier tous les jours Shmirata Lachon, etc., on n'en fait pas notre fer de lance, on ne fait pas le grand Inyan de ça. Ça ne veut pas dire du tout que chez Chabad ou que dans notre monde, ce n'est pas important de parler de Lachonara et ce n'est pas important de faire hyper attention à Lachonara. C'est ultra important et on va le voir. Pourquoi alors dire qu'on n'en fait pas tout un Inyan parce qu'on ne fait pas tout un Inyan du négatif ? On ne fait pas tout un Inyan du négatif. Même quand le Rabbi a parlé du Lachonara, il a dit regardez le danger du Lachonara. On colporte, on colporte et ça va de personne en personne et de personne en personne. Eh bien, le Rabbi a dit qu'on apprenne de ça dans le bien. Le Rabbi, cherchez le bien dans chaque chose. Que si déjà dans ce sujet négatif, ça va tellement vite. Alors nous, quand on enseigne de la Torah ou quand on dit des paroles positives sur une personne, il faut utiliser tous les moyens technologiques pour diffuser à l'extérieur. Et comme le Rabbi, il va aller chercher le bien dans la chose parce qu'on connaît lachat du Rabbi et de la chassidoute. Oui, bien sûr, la supériorité de la lumière, elle vient des ténèbres. Il n'en reste pas moins que qu'un peu de lumière, elle repousse beaucoup d'obscurité. En vérité, pourquoi on ne parle pas tellement comme ça au point de Lachonara ? Je vais vous dire. Tout simplement parce que c'est évident que normalement, on ne peut parler de Lachonara. C'est évident qu'en tant que chassid, en tant que attaché au Rabbi, que chassidim du Rabbi, c'est évident qui va parler de Lachonara ? C'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose que ce n'est pas. Comprenez ? Et en plus, on ne va pas accentuer sur le négatif. Mais encore une fois, évidemment que la plupart et beaucoup d'Arabim, je pourrais vous donner tellement de références de Rabbi Rayat, de Mouram Tsaï, de Tzemar Tzedek, combien ils ont parlé de... Chacun, il a parlé de la gravité et des dommages et des dangers de tout ça. Seulement encore une fois, on n'est pas là pour accentuer le problème. On est là pour le travailler, on est là pour gérer avec ça. On sait que ça a une incidence très très importante parce qu'on a parlé ce soir que ça a bloqué, ça a risqué de bloquer la Géoula en Égypte, que c'est pire qu'Avod Azara, que Géouyar Ayot, que je fais route d'Amim. C'est waouh, c'est waouh, c'est pas une... On ne doit pas toucher à ça, c'est du feu. On ne doit pas jouer avec ça, on ne doit pas parler des gens. On doit faire hyper attention. Seulement, on n'accentue pas sur ça parce qu'on espère que c'est évident, d'abord, qu'on ne va pas rentrer dans ça, qu'on ne va pas faire tout un centre d'un sujet négatif parce qu'on risque de renforcer ce négatif. On va faire un centre du positif, on va aller chercher le positif dans chaque chose. Comme on l'a dit, un peu de lumière, il cherche beaucoup d'obscurité. Et puis en même temps, il y a aussi le Hignan qu'on est censé, on va dire comme ça, être des juifs du Abat Israël. Le Rabbi sur quoi il parle ? Sur le contraire du Lachonara. Le Rabbi tous ces Mifzaïm, c'est sur quoi ? C'est sur Abat Israël. Tous les Mifzaïm, tous les sujets d'aller faire Aftalera Kamoura, aider un juif, combien on parle de l'amour du prochain, combien on doit se concentrer sur cette idée du Abat Israël qui en vérité normalement est censée irradier complètement le Lachonara. Vous comprenez ? Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail véritablement à faire là-dessus. Qu'il n'y a aucune permissivité à avoir sur ça. Adraba au contraire. On doit faire hyper attention on doit faire hyper attention à ça. Maintenant, on va un petit peu ouvrir le sujet et réfléchir à différentes raisons qui pourraient causer ce Lachonara aujourd'hui dans le Tahrès, dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Alors c'est sûr qu'on va prendre, il y en a plein, je ne vais pas aborder, je ne vais pas en aborder énormément parce que voilà, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais en aborder quelques-uns. et que ce soit des éléments de réflexion et ensuite, eh bien, j'essaierai de donner quelques pistes, quelques pistes d'action pour qu'Immerti Hachem demain soit différent d'aujourd'hui et que véritablement, ça y est quoi, on soit des nouvelles personnes au niveau de ce Lachonara, que ce soit, on se soit impacté tous de la portée, de l'importance, de faire extrêmement attention à ce qui sort de notre bouche. Notre bouche, elle n'a pas été créée pour dire Lachonara, elle n'a été créée que pour faire des pour construire des gens, pour aider des gens, c'est que la parole est créatrice, la parole a un pouvoir fabuleux, on doit faire extrêmement attention à ce qui sort de notre bouche, extrêmement attention. Alors donc, effectivement, comme on l'a dit déjà, une des premières causes du Lachonara, et bien ça va être on a envie de prendre toute la place, on a envie d'être the best, on a envie d'être le meilleur. Alors évidemment, quand on parle des autres, c'est chouette. Quand on parle du mal des autres, c'est intéressant parce qu'en vérité, on ira dit, on balaie tout le monde. Ah, celui-là, il n'est pas bien, celui-là, il n'est pas bien, je suis le seul sur la piste. Et puis quand il y a quelqu'un qui arrive sur la piste et puis qu'on peut se comparer à lui ou qu'il peut avoir comme ça une forme de prise de place sur nous, alors ça va être assez compliqué. Donc il suffit de dire un peu de la chouenara sur lui et paf, on va réussir à le, on dirait un bowling, hop, on va faire tomber la quille, on va faire tomber toute sa valeur. On va vous parler d'une personne qui est importante, d'une personne qui a fait une belle chose, hop, on va avoir tendance peut-être à faire la chouenara pour quoi faire, hop, pour casser cette personne pour se sentir mieux à l'intérieur de soi. Parce qu'on va prendre toute la place, comme on a dit. Parce que c'est, alors sur ça déjà, il faut se remettre en question. On verra après quelques solutions, après que je cite un petit peu toutes les causes, enfin quelques causes. On verra les solutions à chaque cause que je vais citer. En tout cas, ça a déjà été une première, celle que le Rabbi l'a dit, c'est la échoute et la gaffe. La deuxième, ça peut être aussi faire très attention parce que des fois, quand on parle du la chouenara, c'est qu'on n'a pas grand-chose à dire. On n'est pas rempli. On n'est pas rempli, vous allez vous retrouver dans une situation, en vacances ou dans une soirée ou je ne sais pas quoi, dans n'importe quelle situation, un moment où vous avez du temps. Et puis si vous n'avez pas des sujets intéressants, on parle des autres, tu as vu lui, tu as vu elle, tu as vu ça, tu as vu ça, c'est un sujet intéressant. Et puis de plus, il n'y a que Dieu préserve une forme d'ana, une forme de profit qui peut naître de ça que comme si on partageait un secret, que comme si maintenant on avait créé une forme d'intimité avec celui, avec la personne à qui on parle du mal de l'autre. Et donc quelque part, c'est comme si on avait formé un clan. C'est comme si on avait exclu l'autre mais grâce au fait qu'on l'a exclu, comme on dit, divisé pour mieux régner, vous connaissez cette expression en français ? Divisé pour mieux régner. Je vais l'éloigner celui-là pour créer une proximité avec la personne avec qui je parle. Ça fait du bien, je me sens proche de la personne. On a partagé un secret, on a partagé l'intimité. Attention, 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 attention. Il y a des intimités qui sont bonnes à créer, des intimités qui sont très, très, très négatives à créer. Donc ça, ça peut être une deuxième raison. Une troisième raison, ça peut être un peu le contraire de ce qu'on a dit au début. Alors là, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais vous allez, j'espère bien comprendre. Parfois, c'est les gens qui se sentent pas bien qui vont avoir plus tendance à dire de l'Oshonora. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une faible estime d'eux-mêmes. Alors, je ne vais pas maintenant rentrer dans la différence qu'il y a entre l'ego et l'estime de soi et puis sur l'idée qu'en vérité, une estime de soi, elle ne doit pas être complètement écrasée, mais elle doit avoir une bonne mesure. Rabbi explique que l'estime de soi, elle doit avoir une bonne mesure et c'est parce qu'on exagère sur cet ego qu'il devient très néfaste. On a déjà parlé dans plusieurs cours déjà qu'une personne va demander au Rabbi pourquoi l'ego existe, pourquoi le Yashil existe et le Rabbi dit qu'on en a fondamentalement besoin parce qu'il nous construit. Mais le problème de l'ego, c'est lorsqu'on en abuse. Tout abus d'ego est dangereux. La bonne mesure de l'ego, c'est savoir que ça a une valeur, qu'on a une valeur, que ce qu'on fait, ça a de l'importance. C'est super important parce qu'imaginez-vous qu'une personne sente que cette fila ou ces mitzvot ou ce qu'il fait lui-même n'a pas d'importance, comment voulez-vous qu'il s'y implique et qu'il soit motivé et enthousiaste à faire la chose ? Évidemment qu'on doit prendre conscience que l'ego est constructeur et qu'il nous amène. Enfin, l'ego, l'estime de soi, elle est constructrice, elle est fondamentale. Encore une fois, la bonne mesure. Mais lorsqu'on a dit que l'estime de soi est trop fort, enfin l'ego, il est trop fort et qu'il amène un orgueil, ça va être le même point qu'avec l'orgueil, en général, les gens qui sont orgueilleux, ce sont des gens qui ont tellement peu d'estime d'eux-mêmes qui ont besoin de beaucoup parler d'eux, qui ont besoin d'étaler ce qu'ils font. Orgueilleux, c'est qu'ils ont une forme de prétention, c'est comme si ce n'était pas eux-mêmes mais c'était une image d'eux-mêmes. Ils donnent une image d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'être identifiés par l'extérieur. Ils ont besoin d'être valorisés par l'extérieur. L'orgueil, c'est une façon de valoriser son soi, non pas de par soi-même mais de par l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai constamment besoin de dire que je suis mieux que les autres, que c'est moi qui suis important, que je connais plus, que je sais plus. Parce que j'ai besoin de cette valorisation que l'image va m'apporter pour combler un manque à l'intérieur de moi d'une insuffisance justement d'estime de moi. Mais une personne qui a de l'estime d'elle-même, elle n'a pas besoin d'orgueil, elle n'a pas besoin de se vanter et d'envoyer, de mettre des tartines et des tartines sur ce qu'il est en train de faire. Il sait que pour Akadosh ça compte, pour lui ça compte, il essaye d'être bien avec lui-même, de sentir que ce qu'il fait c'est le mieux possible et dans ces cas-là c'est sûr qu'il va avoir beaucoup moins besoin de parler de lui et de parler du mal des autres. Parce que ça arrive que quand on parle du mal des autres, c'est parce qu'à l'intérieur de soi, on ne se sent pas extraordinaire. Alors comme on ne se sent pas extraordinaire et qu'on entend quelque chose d'extraordinaire sur l'autre par exemple ou qu'on entend quelque chose de bien, on dit c'est une catastrophe ça. Donc il faut absolument que je descende celui-là pour me sentir bien je veux dire. Parce que si je le laisse là-bas, moi je me sens trop bas. Donc il faut que je dise des choses sur lui pour que je sente que je ne suis pas trop bas. Est-ce que vous comprenez ? Donc il est certain qu'un manque d'estime de soi, un manque de valeur de ce qu'on fait, etc. et de la valeur qu'on a pour Akadosh, eh bien bien sûr que ça aussi ça peut entraîner et on le voit très fréquemment que ça peut entraîner des gens à parler du mal des autres pour se sentir un peu moins mal. Vous comprenez ? C'est très très dangereux cette Nekouda. Donc il faut vraiment faire très attention à s'occuper de soi, à s'occuper de se faire du bien à soi-même, à s'occuper de se dire qu'on est quelqu'un de bien et on va le voir parce que quand une personne elle dit qu'elle se sent quelqu'un de bien, pas de mieux que les autres et pas qu'elle veut prendre de la place, au contraire, quand elle sent qu'elle est bien, qu'elle a une place, etc. Elle n'a pas de mal pour laisser de la place à l'autre. À part si elle a, comme on a dit tout à l'heure, un égo démesuré, qu'elle a un égo qui est fort, qu'elle a de l'orgueil, etc. Et là, à ces moments-là, évidemment, elle veut toujours être la meilleure, elle veut toujours avoir le monopole, elle veut toujours prendre toute la place. Mais en général, les gens, pas en général, ça arrive que des gens, ils ont ce problème-là de ne pas laisser de la place aux autres parce qu'ils ont peur que leur place disparaisse. Ils n'ont pas tombé. Mais si c'est lui la star, pas cher. Mais si c'est lui qui est le meilleur. J'ai peur pour ma place. Rassurez-vous, il y a de la place pour tout le monde. Ce n'est pas où, c'est et. Ce n'est pas ou toi ou lui, c'est et toi et lui. Je crois que je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, mais dans ma classe, en terminale, quand on est tous ensemble, alors je fais très attention à essayer d'habituer les élèves à apprendre à écouter l'autre. Et pour leur apprendre à écouter l'autre, qu'est-ce que je leur dis ? Je leur dis, vous savez, quand on parle de kavod, une des étymologies du mot kavod, c'est le mot mechabed qui veut dire balayer. L'éta athéa. Lechabed, c'est balayer. Ça veut dire quoi balayer ? C'est-à-dire que quand vous recevez un invité à la maison, alors comment il va se sentir honoré ou pas ? Eh bien, en fonction de combien vous lui laissez de place. C'est la place, le kavod. Kavod, c'est de la place. vous calculiez très peu, vous lui donnez peu d'importance, il va sortir de chez vous, je vois, moi, une belle-mère, une soeur, ou un cousin. T'as vu, ils ne m'ont pas calculé, ils ne m'ont pas donné tellement d'importance. C'était avec leurs enfants, avec leur téléphone. On dirait que je n'existais pas, je ne le pas. À l'inverse, quand on va donner beaucoup de place à l'invité, on va lui parler, on va le regarder, on va lui demander s'il veut boire quelque chose, on va l'asseoir, on va manger avec lui, on va le raccompagner comme on lui avait parlé dans sa tochim. Waouh ! Il m'a fait exister, il m'a donné de la place. Mais pour ça, pour m'avoir fait exister, pour m'avoir donné de la place, il a fallu qu'il balaye dans sa tête, il a fallu qu'il balaye en lui, il balaye dans sa maison, mais il balaye sa présence, il balaye sa place, il laisse de la place. Alors oui, occupe-toi de ta place, mais occupe-toi aussi de la place de l'autre. Quand l'autre, il arrive, c'est l'autre et toi. Ça veut dire qu'il va falloir faire de la place à l'autre. Alors oui, il faut faire attention que parfois, quand on veut donner toute la place à l'autre, ça peut révéler quelque chose de malsain. Ça veut dire que ce n'est pas véritablement un don, mais c'est une façon comme un hameçon, un cadeau empoisonné que je vais donner pour pouvoir recevoir de l'autre. Et là, c'est très dangereux pour la Shannara parce qu'en réalité, je suis tellement en attente que si l'autre ne me donne pas ce que j'ai besoin, alors ça risque de m'entraîner beaucoup à dire du mal de lui. Donc bien sûr qu'il faut s'occuper de soi. Et il faut s'occuper de l'autre. Et il faut s'occuper de l'autre. Et s'occuper de l'autre, c'est de faire de la place. Donc comme je vous dis, quand on est en classe, par exemple, et qu'un élève va prendre la parole, je leur dis, messieurs, balayez dans votre tête, videz un peu votre tête de vous-même, et par exemple, c'est Hillel qui va parler, et laissez rentrer Hillel à l'intérieur de vous. Faites de la place pour Hillel dans votre tête. Ça, c'est la base de la communication, c'est la base de la relation, c'est la base de l'union, c'est la base de l'union. Encore une fois, l'unité, c'est pas l'uniformité. L'union, c'est de savoir faire de la place à l'autre, même quand il est différent, même quand il pense différemment. Et ça, c'est aussi une base dans le schlambait, c'est une base dans les couples. La communication, on l'a dit je ne sais combien de fois, la communication ne commence que lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre et pas pour lui répondre. Quand je cherche à lui répondre, c'est encore moi qui existe, c'est pas l'autre qui existe. Mais l'écouter véritablement d'une écoute attentive et une écoute consciencieuse et profonde, c'est que pour le comprendre, c'est que pour lui, c'est de la place. C'est pour le et, vous comprenez ? C'est la conjonction de coordination. C'est et lui et moi. Alors voilà que c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas évident de faire ce travail. Ce travail que quand tu écoutes quelqu'un, tu ne cherches pas à lui répondre. Tu ne cherches pas à exister dans ce qu'il dit. Tu n'es pas en train d'utiliser les mots qu'il est en train de dire pour pouvoir après lui répondre. Sinon, tu ne lui laisses pas de place. Et quand tu ne laisses pas de place à une personne que tu prends toute la place, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Eh bien, c'est évident que dans ces cas-là, comment voulez-vous qu'après, on arrive à exister en communion, en union ? Alors qu'on a vu que c'est ça, tous les nian, tous les chores du problème de la chanara, c'est ça. Tranquillisons-nous. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut qu'on s'occupe de la place de l'autre. Il faut qu'on s'occupe de sa place. Est-ce que vous comprenez ? Et dans cette dimension-là qu'on est en train maintenant de parler du guédère du la chanara, c'est qu'en vérité, la raison pourquoi on va faire du la chanara, c'est parce qu'on a peur qu'il nous prenne notre place. Et on va vouloir, peut-être, l'autre côté, on a dit c'est quoi ? C'est prendre toute la place. Mais si tu n'as pas peur qu'on prenne ta place, si tu n'as pas peur d'être quelqu'un qui mérite d'être aimé, quelqu'un qui mérite d'exister, quelqu'un qui va réussir, que personne ne pourra prendre ta place, tu n'as pas peur de l'autre et tu n'as pas mal parlé de l'autre. Tu parles de l'autre parce que tu t'as peur. Parce qu'on a peur qu'il nous prenne la place. On a peur qu'il prenne le monopole ou qu'il prenne le podium. Ça va. Pas de panique. Il y a de la place pour tout le monde. Quand tu as Emouna, tu as confiance en Dieu. C'est comme une lettre dont on a parlé, je crois, la semaine dernière, qu'une personne a s'effrayé du concurrent. Elle aurait dit mais ne vous inquiétez pas. Rochachana, tout a été décidé. Personne ne va prendre ta place. Personne ne va prendre ta place. Personne ne va diminuer ta parnassa. Personne ne peut prendre ne serait-ce qu'un sens de la parnassa que Dieu l'a décidé. C'est Akadosh Baruch ou la source. Ce n'est pas l'identification que les autres vont avoir de toi. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui va faire ou ce n'est pas ce que tu penses que les autres vont te donner comme place qui fait ta réalité ou qui fait toi. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que quand une personne pense du bien d'elle ou elle se suffit elle-même, on va dire, dans le sens pas elle se suffit elle-même, elle n'a pas besoin des autres. Mais pas... C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin... Quand elle donne, elle donne pour l'autre. Elle n'a pas un besoin viscéral d'être au centre de la vie des autres parce qu'elle-même elle est au centre de sa propre vie. Elle n'a pas un besoin de toujours exister de trop chez les autres, de prendre trop de place parce que sinon elle va risquer de descendre les autres pour pouvoir garder sa place. Est-ce que vous comprenez ? Si à l'intérieur de nous on a notre bonne place et on s'occupe bien de nous, alors on ne va pas attendre que les autres s'occupent à ce point de nous et qu'ils nous donnent cette place qui est tant précieuse pour nous qui risque lorsqu'on va se sentir déstabilisé sur un siège éjectable ou qu'on va avoir une opportunité de pouvoir descendre quelqu'un pour mieux régner. On n'a pas besoin de régner à l'extérieur. Si à l'intérieur on est bien à l'intérieur et vous le voyez bien dans des joies, dans des smachotes, quand on va bien et bien on est bien avec les autres, on ne cherche pas, on ne fait pas de la chanara parce qu'en vérité à l'intérieur de nous quelque part on ne cherche pas les ennemis parce qu'on cherche les amis, parce qu'on vit bien, on est bien avec nous-mêmes, on est en paix avec nous-mêmes, alors on va être en paix avec les autres. Donc quand on est bien en nous, on ne cherche pas le mal des autres. Sauf, comme on l'a dit, quand au contraire cette personne elle sent qu'elle existe tellement et qu'elle prend tellement de place et que c'est tellement important et qu'elle a on va dire une surdose, une trop haute estime, un trop haut égo. Alors là, évidemment, elle veut avoir le monopole, elle veut toujours parler, elle veut toujours avoir le dernier mot, elle veut toujours... Mais souvent, surtout dans notre génération, on va dire, il y en a, il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Il peut y avoir des personnes qui vont justement s'imposer et vouloir toujours exister et vouloir toujours être celui qui a la bonne réponse et qui est meilleur que les autres parce qu'il veut se sentir supérieur aux autres. Mais il y a beaucoup aujourd'hui, je vais peut-être dire beaucoup plus de personnes qui parce qu'ils sont tellement enfoncés qu'ils vont avoir besoin d'étrasser les autres. Mais quand on va bien s'occuper de soi-même et qu'on va être bien et qu'on va comprendre que la réussite elle n'est pas dans le où, c'est pas lui ou moi mais c'est lui et moi et que je vais savoir faire de la place pour lui, vous comprenez ? Que là, bien sûr, il va y avoir cette osmose. Oui, je vais me retirer pour lui. Oui, je vais me diminuer pour lui. Oui, je vais savoir l'écouter véritablement et je vais savoir lui donner de la place quand il rentre dans ma tête, quand on est tous ensemble et que je sais écouter quelqu'un et prendre en considération ce qu'il dit. Ça va me permettre de me remettre en question. Ça va me permettre, si je suis bien à l'intérieur de moi, je n'ai pas de problème d'écouter quelqu'un et de me remettre en question. Si je suis bien, je n'ai pas besoin d'écraser l'autre pour pouvoir exister. Non, je n'ai pas besoin. Alors voilà, vous comprenez ? Parfois, on ne veut même pas faire du mal mais on en fait parce qu'on se sent tellement mal qu'en vérité, on a besoin que les autres y soient avec nous dans la galère, avec nous dans le mal. Tu sais, quand ça ne va pas et que tu entends que chez les autres ça ne va pas, tu as vu, lui aussi, il a ça, lui aussi, il a ça. Même si, parce qu'on est mal, on veut que les autres y soient avec nous dans le mal. Quand on est bien, c'est beaucoup plus facile. Et ça, ça ressemble à quoi ? Occupe-toi de toi un peu. Occupe-toi de ton bien. Et quand tu vas devenir mieux, tu verras que tu n'auras plus besoin d'enfoncer les autres. C'est cette fameuse histoire qui m'est très chère du Rabbi Rachab et du Rabbi Zalman Aharon. Quand le Rabbi Zalman Aharon et le Rabbi Rachab, ils étaient petits, rappelez-vous, ils jouaient ensemble et il y avait Rabbi Zalman Aharon qui était le plus âgé mais ils avaient la même taille. Alors Rabbi Zalman Aharon, il a dit, écoute, on va jouer au chasside et au rabi. Moi, je suis le rabi, tu es le chasside parce que tu es le plus petit. Le problème, c'est qu'on a la même taille. Donc, il va falloir qu'on aille dans le jardin. À ce moment-là, ils ont fait ça. Le Rabbi Marash, le papa, il arrive, puis il voit cette scène, il voit le Rabbi Rachab qui est petit dans le trou et le Rabbi Zalman Aharon qui donne des autres au Rabbi Rachab. Et le Rabbi Marash qui demande l'explication, il dit, qu'est-ce qui se passe ? Il lui dit, ben voilà, on joue au rabi au chasside. Il dit, mais pourquoi ton frère est dans un trou ? Il dit, ben parce que, parce qu'il est lui le chasside et moi le rabi, je veux être plus grand que lui. Alors le Rabbi Marash lui dit, écoute-moi, si tu veux être plus grand que ton frère, monte sur une chaise mais n'enfance jamais l'autre dans un trou. Waouh ! Waouh ! T'as envie d'aller mieux ? T'as envie de te sentir mieux ? T'as envie de sentir que tout va bien et que tu... Alors, alors, alors travaille sur toi. Concentre-toi sur toi. Ne te concentre pas sur les autres. Ne te concentre pas sur ce qui ne va pas sur les autres. Ne te concentre pas à regarder les autres, ce qui ne va pas. Ne sois pas l'inspecteur des travaux finis. Ne sois pas à regarder chez lui et chez lui. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est la plus grande scission. C'est ce qui a fait peur à Moshe Rabenu. C'est ce qui a effrayé Moshe Rabenu sur la Géoula. C'est ce qui est aussi grave que Avodazara, Giluerot Shichudamim. C'est expliqué. Même dans les mots du Admour Hazaken, si vous les voyez dans les Géros de Kodesh, le chapitre 22, là-bas le Rabbi Admour Hazaken, il dit la gravité comme même de penser mal sur un juif. Et c'est pour ça qu'il dit encore pire que la Shonara. C'est rien que mal penser sur un juif. Et c'est même peut-être pour ça. Certains disent qu'on ne parle pas tellement du La Shonara dans le monde Rabat parce que l'Admour Hazaken, il a interdit de mal penser sur un juif. Comme l'Admour Hazaken, là-bas, il dit dans le chapitre 22 de Géros de Kodesh, il dit c'est encore pire. Mal penser sur un juif. Comment on peut mal penser sur un juif ? On doit travailler pour ne pas laisser comme on sait qu'un homme, il a le contrôle de ses pensées. Il ne doit pas laisser rentrer et que si la pensée, elle rentre, il doit tout de suite la remplacer par une autre pensée. Vous comprenez ? C'est le chapitre 8 du Tania. Zaken, comment il parle de la gravité et de La Shonara ? Vous ne croyez pas. Vous comprenez que quand on monte sur une chaise, quand on a de quoi dire, quand on est bien, alors on n'a pas envie de descendre dans tout âge. C'est vrai aussi que quand on pense trop à nous, qu'on ne regarde pas les autres, qu'on ne veut que pour moi et pour moi et pour moi, c'est sûr que ça s'entraîne au-dessus de La Shonara. C'est sûr qu'on veut descendre les autres pour diviser, pour mieux régner. Donc dans ces deux cas, vous comprenez, dans les deux extrêmes, il faut faire très attention. Faire très attention. Alors, pour conclure, peut-être donner, comme j'avais dit, quelques pistes. Encore une fois, je sais qu'il y a énormément d'autres sujets à réfléchir pour comprendre ces causes et pour mieux les traiter et mieux les travailler. Et bon, je ne veux pas que ce soit trop long non plus. Ça fait presque une heure qu'on est ensemble. Donc pour conclure, donner quelques pistes. Quelques pistes de travail concrète pour que demain ne soit pas comme aujourd'hui. Ça veut dire qu'on soit mis de cadème et mettre. Vraiment, vraiment, qu'on soit mis de cadème, qu'on avance vraiment sur ce nyan-là, de faire hyper attention à ce qu'on dit, etc. Même si on n'en fait pas, comme il était à l'heure, notre fer de lance, on n'en fait pas notre slogan. Notre slogan, on le connaît, c'est très à l'autre, v'en z'en gout, pense bien tout ira bien à l'échatre et la ribeur. On sait très bien, c'est que ça te ordre de l'échatre et la ribeur. C'est toujours plus d'abat israël, plus de vaftalechakamoha. Quand on est dans le vaftalechakamoha, comme on peut dire de la chonara sur quelqu'un, des situations qui font que waouh, il faut être mis de gabère. Ça veut dire qu'il faut se renforcer, il faut travailler sur soi. Ce n'est pas toujours évident, non, ce n'est pas toujours simple. Alors voilà, c'est pour ça que ces quelques pistes d'action que je vais partager avec vous me semblent intéressantes. Après, évidemment, que si vous avez des idées aussi pertinentes à partager sur comment travailler sur la chonara, le but, c'est quoi ? Ce n'est pas d'être celui qui a la bonne réponse, c'est qu'on utilise tous nos bonnes réponses pour être les meilleurs possibles et qu'on soit tous bas à redoute et qu'on ne cherche pas que Dieu préserve à nuire à la scission et à l'unité du peuple qui est en vérité, comme on le sait, cet ardoute, comme le rabbé dit que c'est la vatrinam qui va reconstruire le bata-mikdash qui va nous amener la guillaume dite vache l'humain. Alors d'abord, le premier point dans les pistes d'action, ça paraît simple, mais il y a un juif, un jour, il est venu me voir un jeune Chabad, un jeune Bachour qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, tu sais quoi ? Il y a quelques mois, j'ai décidé de ne plus parler des autres. Ça a changé ma vie et je me bains et je tiens. Premier, première pistes d'action, les achélites décident. Décident, achalata, décident. Décident que la prochaine fois quand ta bouche va venir de parler de quelque chose de pas bien de l'eau, tu vas t'en empêcher. Sauf dans les cas où c'est nécessaire, dans ces cas-là, alors, on va voir la lacha, qu'est-ce que la lacha elle dit dans ces cas-là, est-ce que dans ces cas-là je dois, je dois pas, j'appelle un rave, je sais pas si c'est permis ou c'est pas permis tant que j'ai pas pris la lacha. Mais en tout cas, la première chose, je vous en supplie, décidez. Décidons. C'est un pouvoir très fort la décision. A tel point que le rabbi dit que quand quelqu'un prend une décision, même s'il n'a pas encore mis en oeuvre sa décision, on lui donne déjà le pouvoir et les forces de mettre en oeuvre sa décision. Il apprend donc c'est déjà très très important. Ensuite, comme on l'a dit, le deuxième point, c'est apprendre à faire de la place à l'autre. S'habituer, que ça devienne quelque chose de raguille, qu'il est aussi important que moi. Je dois l'écouter. Je dois faire attention à ce qu'il me dit. C'est le « et ». Quand il me parle, il a de la place. Et cette habitude-là de faire de la place à l'autre, cette habitude-là de donner de l'importance à l'autre, d'être dans le « et ». De ne pas, comme on l'a dit ce soir, créer de la scission dans le sein du âme Israël. Ok, lui, il est comme ça et moi, je suis comme ça. On est différents mais on est unis. Eh bien, cette raguille-loute, cette habitude d'être dans le fait de la faire de la place à l'autre, dans le fait de faire exister l'autre, eh bien, ça va déraciner la base du problème de la Yishout et de la Gava, la base du problème de l'ego et du moi et moi et moi et moi. Non, pas comme si on est trois, pas comme si on est quatre, si on est quatre compétents, si on est quatre biens, si on est quatre amis, si toi, t'as une copine ou t'as un copain et puis il y a deux autres copains qui sont super copains, t'as vraiment bien ton meilleur copain, lui, ton meilleur copain, comme ça après, tu parles bien mal de l'autre. Non, on est un groupe, pas de problème. Il y a de la place pour tout le monde. Et Mouna, Akadosh Burkou, c'est lui la source de ta vie, c'est pas l'autre la source de ta vie, c'est pas ses trois copains la source de ta vie, c'est Dieu la source de ta vie, on est ensemble, il faut de la place et pour lui, et pour lui, et enlève-toi de ta tête que le fait que lui va exister, ça va t'enlever une place. Est-ce que vous comprenez ? Donc ça, c'est le deuxième point, savoir faire de la place à l'autre, dans sa tête, savoir faire de la place à l'autre, dans sa vie au quotidien, c'est pas ou lui ou moi, il y a de la place pour tout le monde, c'est et moi et lui. Le troisième point, comme on l'a dit, c'est rassurer quelque part son estime de soi, qu'on a dit, il va nous prendre notre place, qu'à partir du moment où on va bien et on s'occupe de nous, c'est un peu ce que le rabbi Rayats, pardon, il dit, quand il dit qu'on comprend très mal la phrase de tu aimeras ton prochain comme toi-même, il ne sait pas, c'est la bonne traduction. La bonne traduction, c'est que tu aimeras l'autre comme tu t'aimeras toi-même. Tu aimeras l'autre comme tu t'aimeras toi-même. Ça, c'est très grand vort, ça, pour enlever cette histoire-là qui fait qu'on veut jeter l'autre, qu'on veut mal parler de l'autre pour mieux régner, etc. Non, tu aimeras l'autre comme tu t'aimeras toi-même, quand tu t'aimes toi-même. Il mène un élimili. Si ce n'est pas moi qui m'occupe de moi, qui s'occupe de moi. Quand je m'occupe bien de moi, je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi et donc quand je donne, je donne vraiment et je n'ai pas besoin d'irradier et de faire tomber des têtes pour pouvoir, moi, sentir que je vais encore exister. Non, lui, il peut exister, moi aussi, je peux exister, vous comprenez ? Vous comprenez ? Ça va augmenter le sens. Là, ce soir, on a parlé du sens du Lachonara. C'est évident que demain, pour celles qui ont écouté, ceux qui ont écouté, c'est sûr et certain qu'au moins, on va se poser la question demain, qu'est-ce que je vais changer dans ma façon de parler ? Comment je vais faire beaucoup plus attention ? Mais, vous savez, quand on veut motiver quelqu'un, quand on veut motiver une personne sur un travail particulier, lui donner envie, il faut lui donner du sens à ce qu'il fait. Et quand vous allez apprendre des Alachot et que vous allez voir les conséquences et que vous allez voir comment c'est précis, etc., ça va augmenter du sens. Ça va augmenter le sens à faire attention à ce que vous allez faire. Et dans ces cas-là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile. Ça va être presque un défi que vous allez vous lancer à vous-même. Vous allez être fier de vous. Vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que de parler du mal de l'autre, sachez-le, je ne suis pas rentré parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus que même en psychologie, on explique que de dire du mal de l'autre, ça amène de la négativité en soi puisqu'on parle du mal de l'autre, donc ça éveille le mal en nous et ça crée un mal-être à l'intérieur de nous même si c'est de l'autre qu'on parle et qu'on croit que non, c'est bien parce qu'on sent qu'on est meilleur mais en vérité, mais profondément, ça crée la négativité puisqu'on parle du mal de l'autre. Donc ça suscite en nous des sujets qui sont liés avec la négativité. Donc, bien mettre à prendre la route. Prendre la décision peut-être de se dire, bon, je vais apprendre une fois, ce n'est pas que toute notre vie on ne va être que dans ça parce qu'on n'est que dans la bête Israël, on n'est que dans le positif, etc. Mais quand même, il faut connaître la route. Voilà. Ensuite, peut-être, bon, là, c'est dernier point peut-être, mais dernier point parmi ce qu'on pourrait dire, c'est un point, comment dire, en dernier recours. Un point en dernier recours, mais il aide beaucoup, ce point-là. C'est ce que le Bâcham Tov a expliqué. Que, en fait, quand on sent qu'on va risquer de dire de la Chouanara, vous savez comment ça se passe ? Quand on sent qu'on va dire de la Chouanara, on commence toujours à la phrase par... Non, ce n'est pas de la Chouanara, mais... Non, je ne veux pas dire... On s'exemple déjà. Je ne veux pas dire la Chouanara, mais il faut que tu saches ça. Tu as vu ça ? Je ne sais pas la Chouanara. Tu sais que ça arrive, la Chouanara. Et ça sent qu'il y a quelque chose quand même. Des fois, on a... Comme ça, waouh ! On va pouvoir dire quelque chose de pas bien sûr, on va se sentir mieux, on va se sentir plus proche de lui qu'on parle, ou etc. Attention, on utilise un R. Alors, comment on fait ? Bal Shem Tov, il a dit que c'est écrit dans la Mishnah, que... Sache... que dans le futur, tu vas devoir rendre Dine Vechechbon. D'accord ? C'est écrit comme ça. Qu'il va falloir qu'une personne, elle prenne conscience que Da, sache, que... Tu vas devoir rendre des Dine Vechechbon dans le futur. Tu vas devoir rendre des Comptes dans le futur. Dine Vechechbon. Comment c'est écrit ? Sache que dans le futur, tu vas devoir rendre Dine Vechechbon. Un jugement et une évaluation. Dans cet ordre-là. D'abord, jugement et ensuite, évaluation. Normalement, l'évaluation, elle vient avant le jugement. Le jugement, c'est après l'évaluation. J'évalue et je juge. Ce n'est pas je juge et après j'évalue. Qu'est-ce que dit le Balcham Tov ? Le Balcham Tov, il dit, pourquoi c'est marqué Dine Vechechbon ? Ce n'est pas une erreur. C'est parce qu'en vérité, Akadosh Borho, il te dit, je t'envoie des cas et ces cas-là, en vérité, ils ressemblent au jugement que je devrais faire sur toi et je vais voir comment tu le juges. Parce que comme tu le juges, tu seras jugé. Dine Vechechbon. Da, sache que dans le futur, tu devrais rendre Dine Vechechbon. devant qui tu devras rendre Dine Vechechbon. Des jugements et des évaluations. Seulement, comment toi tu jugeras, comme ça on t'évaluera. Et ça, c'est très fort. Ça veut dire que quand tu vas commencer à parler à quelqu'un, de quelqu'un d'autre, demande-toi si toi, t'aurais aimé ou t'aimerais qu'on parle comme ça de toi maintenant. Si t'avais fait la même chose. Plus que ça encore. Plus haut que ça encore. Ça, c'est très fort. Je vous assure que ça passe tout de suite l'envie de dire la chenara. Ça te fait fermer la bouche tout de suite. Demande-toi si t'aurais aimé qu'on parle de toi comme ça si t'avais fait la même chose. Et deuxièmement, plus haut encore, c'est que sache qu'en vérité, dans une dimension métaphysique beaucoup plus haute que celle qui est le vécu et le ressenti humain, sache que t'es en train d'émettre ton propre jugement. véritablement. Parce que tu dis moi je ne juge pas. Je laisse l'homme juger pour lui-même. Je vais voir comment il juge les autres. Comme il juge les autres, je jugerai. Et ça, c'est une très bonne façon d'avoir des recours de dernier instant à un moment où on sent qu'on risque de mal parler ou de la chenara sur quelqu'un et de ne pas parler. N'oubliez pas que la bouche elle a été créée que pour c'est le palais de Dieu, la bouche est hyper puissante. Les mots sont hyper puissants. On a dit aussi tout à l'heure que les pensées sont aussi encore plus puissantes parce que elles sont proches de l'âme. Donc ce soir, cette réflexion en commun nous aide à émettre concrètement parce que l'important c'est parce que tu sais c'est ce que tu en fais. C'est rien de savoir tout ce qu'on a dit soir et d'aller écouter des shiurim sur le chenara et de continuer à en faire. L'important c'est parce que tu sais c'est ce que t'en fais et que voilà puisqu'on va tous travailler et on a pris la bonne décision de faire un vrai abode là-dessus. Alors comme on l'a dit ce soir c'est ça qui amène en vérité qui fait qu'il n'y a pas de hikouv dans la geoula donc il n'y aura aucun hikouv dans la geoula aucun blocage dans la geoula et on sera zohé très très vite aujourd'hui même puisqu'on doit s'y attendre à chaque instant comme le rabbi nous dit qu'à chaque instant on doit aujourd'hui être sur le qui-vive parce que ça va venir d'une seconde à l'autre avec le mérite de tout notre travail commun de faire attention alors ça sera à l'homme à Kev la geoula ça ne broquera pas du tout la geoula et Kerefen et Toshia en un instant on verra avec le mérite Hachem on aura bien notre tête avec la geoula M'ti Dachle et Rav Tov